Bonsoir, bonsoir et bienvenue. On va voir une séance de conjugaison qui est en cours de 5 ou plutôt 4 ou 6 ou 5 ou 6. Alors nous avons des phrases ici, trois phrases, on va commencer par les lire. La mariée entre dans la salle. Elle passe devant les invités. C'est le dernier, la salut. C'est le dernier, la salut. Voilà, je donne l'infinitif des verbes écrits en rouge. L'infinitif, c'est l'infinitif, c'est l'infinitif, c'est l'infinitif. L'infinitif, c'est le verbe. Le verbe dans la langue française est conjugué ou l'infinitif. Conjugué, c'est le pronom, la personne, le sujet, le faible ou le zaman. l'infinitif, la, c'est le même, le faible. Alors voilà ce verbe, l'infinitif de chacun. Nous avons entre, l'infinitif de l'entrée, passe, passer, salut, saluer. Par quoi se termine leur infinitif ? pour qu'ils t'entraînent et s'entraînent l'infinitif de l'infinitif L'infinitif de l'entrée, c'est er. er, er. Il se termine par er. Je l'indique leur groupe. Nous allons utiliser la mémorale. Dans la langue française, nous avons trois groupes. Dans le français, nous avons trois groupes. Les verbes qui se termine par er à la fin, ce sont des verbes du premier groupe. Les verbes qui sont le premier groupe. Les verbes qui sont l'entrée, passer, saluer, ce sont les verbes du premier groupe. Voilà. Ce sont des verbes du premier groupe. Ce sont des verbes du premier groupe. Dans le latin, il y a une question de l'infinitif de l'infinitif. Il y a une question de l'infinitif de l'infinitif de l'infinitif. La rencontre des calamits de l'indfinitif de l'infinitif de l'infinitif de l'infinitif de l'infinitif de l'infinitif adh . Le passé, le présent et le futur. Eh bien, on dit que le présent, le passé et le futur. Le passé sont les verbes. Lesiend Didn and Wenis, les amazonites et les Gabriel выпÍs đёр Alors, tous les verbes, ils sont conjugués dans le présent. Ils sont conjugués dans le présent. Ils sont conjugués au présent de l'indicatif. je retiens le verbe est un mot qui indique l'action dans une phrase le verbe l'action dans une phrase tous les verbes se terminent par tous les verbes qui se terminent par er jamais les verbes sont des verbes du premier groupe sauf non, ce n'est pas un verbe du premier groupe pour conjuguer un verbe du premier groupe au présent de l'indicatif il suffit de remplacer par les terminaisons suivantes la conjugaison d'un verbe un verbe du premier groupe dans le présent de l'indicatif et bien, je vous le dis c'est le verbe passé très bien l'infinitif ce n'est pas un verbe ce n'est pas un verbe ce n'est pas un verbe c'est le radical ce n'est pas un verbe c'est le terminaisons les terminaisons par je pour je pour tu pour tu pour elle pour nous pour vous c'est ce n'est pas un verbe 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 il est pas un verbe c'est ce n'est 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 pas un verbe tracé, alors qu'il y a le verbe effacé très bien alors qu'il y a la conjugaison d'il y a le verbe nous, alors qu'il y a le verbe trac, alors qu'il y a le er ou qu'il y a le verbe effacé voilà, très bien comme ça, il y a le verbe on s ou qu'il y a le verbe on s, il y a le verbe est tout d'accord, nous traçons, nous effacons voilà j'écris l'infinitif des verbes conjugués dans les phrases suivantes J'ai des phrases que créent le verbe déjà conjugué, nous allons faire l'infinitif Nous allons chercher le verbe, on va chercher le verbe, on va chercher le verbe, on va parler, on va danser, écouter, ferme, on va parler correctement, on va parler de la même manière, on va danser avec la mariée, on va vous écouter la radio, on va écouter la radio, elle ferme la porte, elle, c'est la baie, alors on va chercher maintenant l'infinitif de ces verbes, on vaPassir ici, on va saboter sur la radio, on va regarder la radio qui va inculter, voilà maintenant le verbe et l'infinitif de nous on a racontègillé la terminaison, le définitif, on va rentrer danser, écouter, faire, ferme, nous avons le E, le E dit la conjugaison, c'est la terminaison, on dit le ER, fermé. Alors, ce sont des verbes du premier groupe. Je conjugue les verbes au présent de l'indicatif à la personne demandée. Nous avons des verbes, nous avons les personnes qui nous permettent de dire la conjugaison. Mais, nous avons la deuxième personne du pluriel, la troisième personne du singulier, première personne du singulier, douzième personne du singulier, première personne du singulier. La première personne du singulier, la deuxième personne du singulier, la troisième personne du singulier. Voilà, nous avons l'exercice. Très bien, nous avons le je, tu, elle ou bien elle. c'est le singulier. C'est la première personne du singulier, la deuxième personne du singulier, la troisième personne du singulier. C'est le pluriel. D'accord, c'est le singulier. Voilà, c'est la première personne du pluriel, la deuxième personne du pluriel, la troisième personne du pluriel. D'accord? C'est-à-dire, la deuxième personne du pluriel, il y a vous. Voilà, alors vous, le verbe entrer, la terminaison très bien le verbe chante la troisième personne du singulier il chante ou la elle d'accord le féminin masculin il chante la terminaison manger la première personne du singulier il y a je mange voilà la terminaison deuxième personne du singulier il y a tu le verbe sauter d'accord tu sautes la deuxième personne du singulier la première personne du pluriel il y a nous voilà le verbe regarder il y a chahada ou raa ou qu'il y a tu sais alors regardez il y a la er l'infinitif la terminaison nous on s nous regardons c'est très bien c'est très très facile je transforme le verbe la personne demandée nous regardons les verbes déjà conjugués il y a la terminaison plutôt la terminaison il y a la personne il y a nous le verbe regarder on va dire je regarde je regarde e et il y a la terminaison les cavaliers les cavaliers ou malfors très bien tu racontes il raconte la terminaison il y a e e d'accord une histoire il chante vous chantez très bien je joue il joue il joue la terminaison e e t tu voilà vous criez très fort tu vois qu'il y a c'est c'est toi tu crie i e e s i e s très bien il parle à haute voix elle parle elle parle elle dit qu'il y a nous parlons on la terminaison on s a au trois d'accord voilà on va l'exercice le même j'écris des verbes conjugés voilà il y a l'infinitif je crie l'infinitif des verbes conjugés on va 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 un quand fantastique on va Alors, voilà le verbe, je vais vous donner la terminaison, je vais vous donner le radical, c'est le verbe du premier groupe, je vais vous donner l'infinitif. Très bien, je vais vous donner l'accent, non ? Non, voilà, alors tu aimes, voilà le verbe aime, très bien, je vais vous donner la terminaison, je vais vous donner l'infinitif. Je dessine une tombe, je dessine, il y a le radical, voilà l'infinitif, alors dessine, je mets au présent de l'indicatif les verbes entre parenthèses. Les verbes ne sont pas conjugués, je vais vous donner la première phrase, je vais vous donner la conjugaison d'elles. Très bien, je vais vous donner la première phrase, je vais vous donner l'infinitif, d'accord ? Pour l'exercice de je m'évalue, je mets au présent de l'indicatif les verbes entre parenthèses. Je vais vous donner la conjugaison d'elles, il y a le présent de l'indicatif. très bien alors les voilà elle n'a il travaille nous regardons il dessine vous jouez je mange tu rentres je porte on va dire il travaille en classe ou à qu'est-ce qu'elle n'y en fréquence nous regardons les artistes n'a qu'un chauffeur anfénanie il dessine des tableaux et vous jouez à la mariage vous emmène le verbe manger des légumes je mange des légumes le verbe rentrer dans ta chambre tu rentres dans ta chambre tu rentres dans ta chambre voilà je porte des bottes en cuir on va dire je porte des bottes en cuir maintenant je mets à l'infinitif les verbes suivants les verbes sont dans des phrases conjuguées voilà le verbe dans la première phrase dans la deuxième le voilà dans la troisième le verbe et dans la dernière le voilà alors on va mettre ces verbes dans l'infinitif on a le verbe porte on a le fait de la fin porte voilà très bien on a dansé dansé joue jouer gagnant gagner Je mets au présent de l'indicatif les verbes entre parenthèses. Ce soir, je fête mon anniversaire. Je fête mon anniversaire. Voilà. Le verbe « fête » n'est pas la fin de la terminaison du jeu. Très bien. Nous rangeons. Je mets à l'infinitif. Non, non, non. Je mets au présent de l'indicatif. Oui, oui. Je fête. Oui, c'est un latin. Alors, pourquoi est-ce qu'il y a le verbe conjugué ? Je mets au présent de l'indicatif. C'est déjà conjugué. C'est comme ça. C'est comme ça. D'accord. C'est comme ça. C'est comme ça. Très bien. Vous. Le verbe « habiter » à Casablanca. Vous habitez. Vous. Habitez. Le verbe « marcher » lentement. Tu marches lentement. Tu marches. Voilà. Le radical. Le « es » La terminaison du « tu » dans le présent de l'indicatif. Voilà. Nous avons terminé cette séance. Néhaïtad l'hassa. Katminalikum istifada. Sadiqan. Katminalikum istifada. Karawm ziyan. Jadum ziyan. Au revoir. Sadiqan. Cent complixeron. Néhaïtad lékenntnis. Si. Saysammare le « Doir »